Deux minutes pour comprendre aujourd'hui les aliments et le foie. Qu'est-ce qu'on doit manger pour garder son foie en bonne santé ? Je suis avec le professeur Didier Samuel, auteur de La crise de foie n'existe pas. Les aliments, les bons aliments, les mauvais aliments pour le foie, la quantité d'aliments, tout ça, ça rentre en ligne de compte ? En fait, il n'y a pas vraiment d'aliments dangereux pour le foie, mais il faut avoir déjà une alimentation équilibrée, pas trop riche. Il est certain que si c'est trop riche en glucides, c'est-à-dire en sucre ou en lipides, c'est-à-dire en graisse, là, il y a un risque d'accumulation de graisse dans le foie et de ce qu'on appelle la stéatose. C'est souvent associé d'ailleurs avec d'autres... La stéatose, on appelle ça aussi les naches pour que les anciens retrouvent et on appelle ça aussi la maladie du foie gras humain ou la maladie du soda. Tout à fait, c'est le foie gras. C'est le foie gras, c'est comme les oies, on est gavé, on a le foie gras. Mais la différence, c'est qu'on croyait que la graisse, la stéatose qu'on appelle non-alcoolique était bénigne, mais on s'est aperçu qu'il y a des formes où ça progresse et ça peut progresser vers la cirrhose. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est avoir une alimentation pas trop riche et équilibrée. Et il faut faire attention aussi quand on a des comorbidités, qui sont le surpoids, le diabète, l'hypertension, qui favorisent aussi l'accumulation de graisse dans le foie. Donc les régimes aussi alimentaires sont à faire de façon mesurée. Il faut éviter les régimes drastiques où on perd 20 kilos en 3 mois, où on reprend en moins de temps que ça. Donc si on fait un régime, il faut qu'il soit équilibré, progressif et en essayant de ne pas reprendre son poids. D'accord. Donc si on doit résumer les choses, équilibre, modération, pas de détox, pas de régime qui vont heurter, qui vont détruire ces équilibres. Les régimes violents ne sont jamais très bons. Non. Parce que d'abord, on a besoin du foie pour réguler notre organisme au quotidien. Donc on ne peut pas faire un jeûne qui va le priver de tout. Voilà. Vous savez tout pour bien prendre soin de votre foie. À bientôt.